Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons une nouvelle vidéo pour que, justement, je vous montre comment spulter des bonbons avec de l'argile. Alors, let's go ! Alors, pour faire ça, vous avez besoin d'argile, de la couleur de votre choix, de cure-dents, et puis c'est tout. Alors, pour commencer, on va prendre un morceau d'argile, que vous devrez bien jouer avec. Et voilà, donc je vous retrouve quand c'est fait. Donc voilà, comme ça que vous avez fait ceci, vous pouvez commencer à la rouler, comme ça, jusqu'au fond. Et il faut vraiment bien que ça colle, hein. Donc on fait comme ça, jusqu'au soit arrivé à la fin. Donc, c'est vraiment facile. Comme ça. Donc voilà. Donc là, c'est pour faire le haut d'une sucette. Donc ensuite, on va prendre un cure-dents. Et vous allez le planter en roulant dans la sucette. Donc, go ! Donc voilà. C'est pour la sucette, vous la mettez de côté. Ensuite, vous prenez des petits bouts de ça. Et vous les mettez en boule. Ça va faire une sorte de petit bonbon. Vous les mettez en boule. Ensuite, vous l'écrasez un petit peu des côtés. Comme ça. Alors, je vous retrouve quand c'est fait. Donc voilà. Vous refaites ça plusieurs fois, en fait. Donc avec la sucette, vous le froidrez plusieurs fois, hein. Vous prenez pas trop d'arches parce qu'on en aura encore besoin. Donc voilà, on la met en boule. On écrase un peu sur les côtés. Voilà. Alors encore une fois, je vous retrouve quand c'est fait. Donc voilà, vous le faites quatre fois. Ensuite, avec l'argile qui vous reste, vous faites une grosse boule avec toutes. Donc voilà, je vous montre un peu. Donc voilà. Vous faites une grosse boule avec la plâtisse et bien. Alors je vous montre le résultat dans quelques minutes. Voilà. Donc voilà, on la plâtisse un petit peu. Ensuite, j'ai dû récupérer un peu de pâtes, des sujets et des bonbons. Donc voilà. Ensuite, c'est pas fini. Alors on va commencer par accrocher la sucette en premier. On la met dans le milieu. Ensuite, on met les bonbons. Alors c'est facile pour les bonbons, on prend des cure-dents aussi. Donc voilà. On prend aussi des cure-dents pour mettre les bonbons. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Donc on la met avec la sucette et le petit sol. Alors vous pouvez le mettre comme ça. C'est sûr que ça va finir par tomber. Donc c'est pas très grave. On met un cure-dentent le dosienne. Vous allez mettre de l'autre côté de la sucette. Si j'y arrive à une main. Voilà. Donc juste vous faites pareil avec toutes là. Et pensez bien à vous garder un peu de pâtes. Donc finalement, moi j'en fais que deux. Parce que sinon j'aurais pas assez pour faire le reste. Donc let's go ! Donc voilà, avec l'autre artiste que vous avez du bien conservé. Vous la roulez comme dans la sucette. Mais vous allez pas faire pareil. Donc voilà, on roule bien. Alors ensuite, vous allez enlever l'autre côté. Un côté. Vous allez l'enlever. Ouh ! Vous allez le refaire. Et lui aussi. Donc vous allez les mettre face à face. Il faut bien que ce soit égalité. Donc ensuite, on en profite pour faire des nœuds. Comme ça. Voilà. Ça ressemble pas vraiment à quelque chose. Donc je fais le mieux que je peux. Alors ensuite, vous le fixez autour pour que ça tienne bien. Alors voilà. Donc voilà. On a fini ce bonbon. Et en fait, ici, c'est comme un petit juif. Ça se sent les bonbons. Alors voilà. Si cette vidéo d'argile vous aura plu, pensez à liker. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors je vous dis ciao. À de nouvelles aventures. Au revoir.